Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 1 de Au Canada Conversation. Réinstallation. Les espoirs et les peurs. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 2, le voyage, du manuel du participant, Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'activité suivante du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. Unité 2, activité 2.1. Réinstallation. Les espoirs et les peurs. Dans ce dialogue, Sadia et sa famille, Aubassie et sa famille et Ali assistent à leur première séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. Sadia et Aubassie partagent des espoirs et des peurs concernant la réinstallation au Canada. Ali s'inquiète de se retrouver seul et a l'idée de communiquer surtout en français car il est appelé à s'installer au Québec. Mais il est soulagé de savoir qu'il sera dans un pays sûr. Sadia s'inquiète de l'évaluation de ses titres de compétences en tant qu'avocate et craint vivre dans une nouvelle culture loin de son pays d'origine. Mais elle a aussi hâte d'élever ses enfants dans un environnement en paix avec une éducation fiable. Sadia et sa famille, Aubassie et sa famille et Ali se trouvent à l'intérieur de la salle de l'Orientation canadienne à l'étranger. La facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger est là aussi. Elle s'adresse à tous ceux qui sont dans la salle. Bonjour à tous! Avant de commencer la séance, sachez que si vous avez des enfants ici, nous avons une gardienne d'enfants qui peut s'occuper d'eux dans une autre salle afin que vous puissiez vous concentrer sur la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. La gardienne d'enfants emmène les enfants dans une garderie pendant que les adultes participent à la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. La facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger commence la séance. Bienvenue à votre première séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. Je serai votre facilitatrice aujourd'hui. Commençons par nous présenter. Qui aimerait commencer? Bonjour, je m'appelle Sadia. Je suis ici avec mes deux enfants, Mariam et Pablo. Nous partons ensemble au Canada. Je m'appelle Ali. Je pars tout seul au Canada. J'ai des frères dans mon pays d'origine, alors ils ne voyagent pas avec moi. J'espère pouvoir les aider à me rejoindre au Canada dans l'avenir. Bonjour à tous. Je m'appelle Aubacy. Je suis ici avec ma famille aussi. Je pars au Canada avec ma femme, Lina, mon fils adolescent, Michael, ma fille, Jasmine, et ma belle-mère, Fatima. Ma femme vient en plus d'accoucher d'un bébé. Oh! Félicitations! Félicitations! Merci. C'est bien que nous puissions apprendre sur la vie au Canada avant d'y arriver. J'ai entendu beaucoup de choses sur le Canada de la part d'amis qui se sont réinstallés là-bas, et je veux savoir si elles sont vraies. Je suis d'accord. J'ai entendu dire que ces séances de l'Orientation canadienne à l'étranger sont très instructives et utiles. Hum, y a-t-il quelqu'un qui part à Montréal? Mes deux enfants et moi, nous partons à Winnipeg, au Manitoba. C'est là que mon répondant m'attend. Et vous, Aubacy? Je pars au Canada dans le cadre du programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement. C'est pourquoi je ne sais pas encore où je vais me rendre. Je pars à Montréal, où mon répondant habite. Je suis inquiet, parce que je ne parle pas le français couramment. Et à Montréal, le français est la langue principale. Mes enfants et moi sommes heureux de partir au Canada. Cela fait trois ans que nous vivons dans un camp de réfugiés. Oh! Cela a dû être difficile pour vous et vos enfants. Oui, cela l'a été. Je suis content que les choses s'arrangent enfin pour nous tous. Je vis loin de ma famille depuis un certain temps. Je suis désolée d'entendre ça. Parlez-vous souvent à votre famille? Je parle beaucoup à mes frères. Ils sont plus âgés que moi et ils s'inquiètent pour moi. J'ai une sœur qui est aussi obligée de rester dans notre pays d'origine. Elle ne va pas bien et je m'inquiète pour elle. Oh! C'est vraiment dommage. J'espère que votre sœur pourra vous rejoindre un jour au Canada. Merci. Je l'espère aussi. Bien. Maintenant que nous nous sommes présentés, je vais vous parler de ces séances de l'orientation canadienne à l'étranger. Ces séances de l'orientation canadienne à l'étranger ont pour but d'aider les réfugiés à se réinstaller au Canada. C'est une bonne chose que vous ayez pu venir ici en personne. Nous tenons parfois des séances à distance par téléphone ou par Internet pour ceux qui ne peuvent pas participer en personne. Votre séance sera d'une durée de 15 heures réparties sur trois jours. Vous partirez bientôt au Canada. Prenez le temps de faire connaissance, s'il vous plaît. Je suis sûre que certaines choses concernant le Canada vous emballent et d'autres choses qui pourraient vous inquiéter. Voyons ce que vous connaissez déjà sur le Canada. Est-ce que quelqu'un veut partager? J'ai entendu dire que le Canada était un grand pays. Vous avez raison. Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde. J'ai entendu dire que mes enfants pourront aller à l'école au Canada. C'est exact. Vos enfants iront à l'école. Est-il vrai qu'une maison est offerte aux réfugiés lorsqu'ils arrivent au Canada? C'est ce que mon ami m'a dit. Ce n'est pas tout à fait vrai. Lorsque vous arriverez là-bas, vous serez logé dans un hébergement temporaire pour une courte durée. Mais dès que vous emménagerez dans un logement permanent, il vous faudra en assumer le coup. Je vois. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Cette séance d'orientation de trois jours est l'occasion d'apprendre à connaître le Canada afin d'être mieux préparé pour votre établissement. Parlons de vos espoirs et de vos peurs concernant la réinstallation au Canada. L'un d'entre vous aimerait-il nous faire part de ses pensées? Euh, oui. Je pars à Montréal car c'est là que vit mon répondant. Mais je ne parle pas le français couramment. Je dois améliorer mon français et apprendre l'anglais car ce sont toutes les deux des langues officielles au Canada. Je pense que ce sera difficile pour moi d'apprendre, surtout la lecture et l'écriture d'une nouvelle langue. Votre peur est de partir à un endroit où vous ne parlez pas la langue qui y est principalement parlée par les gens. Tout à fait. Il est difficile d'apprendre une nouvelle langue. Mais lorsque vous serez au Canada, vous serez inscrit à des cours de langue. Vous pourrez commencer par un cours pour débutants, puis passer à des cours plus avancés lorsque vous serez prêt. Je m'inquiète aussi à l'idée de vivre dans un endroit où il fait froid et où je serai tout seul. J'ai vécu loin de ma famille pendant un certain temps et je n'ai aucun proche au Canada. Comment puis-je me faire des amis? Vous avez peur d'être tout seul au Canada et de devoir affronter seul de longs hivers froids? Oui. Je n'ai jamais connu un climat aussi froid auparavant. Il y a quatre saisons au Canada et l'hiver en est une. Vous n'avez pas à vivre dans la solitude en hiver. Dans vos cours de langue, il y aura d'autres nouveaux arrivants qui voudront aussi se faire des amis. C'est vrai. Je n'y avais jamais pensé. De plus, il y a des activités et des sports que vous pouvez pratiquer à l'intérieur lorsqu'il fait froid au dehors. C'est vrai. Espérons que je me ferai de nouveaux amis et que je ferai des activités avec eux au cours de l'hiver. Avez-vous des espoirs à la perspective de partir au Canada? Oui. J'espère que je vivrai enfin dans un pays sûr et sécuritaire. Lorsque je serai au Canada, je voudrais trouver un emploi dans un restaurant. Je n'ai aucune expérience de travail, mais j'ai mon diplôme d'études secondaires. Un jour, j'aimerais avoir mon propre restaurant au Canada. Oui. Beaucoup de gens considèrent le Canada comme un pays sûr et sécuritaire. Travailler dans un restaurant, puis ouvrir le vôtre, est une bonne façon de commencer votre carrière au Canada. Si vous souhaitez en apprendre davantage, vous pouvez aussi suivre des cours de niveau collégial sur l'industrie du tourisme d'accueil. C'est bon à savoir. Qu'en est-il des autres? Quelqu'un d'autre aimerait nous faire part de ces espoirs et de ces peurs? J'ai passé les trois dernières années dans un camp de réfugiés avec mes deux enfants. Comme je suis veuve, nous ne sommes que trois. Nous essayons simplement de nous en sortir jour après jour. Nous avons vraiment hâte de partir au Canada. Mon espoir est de m'assurer un meilleur avenir au Canada ainsi qu'à mes enfants. Je veux vivre dans un environnement en paix, trouver un travail, subvenir aux besoins de ma famille et me faire de nouveaux amis. Vos enfants auront la possibilité d'aller à l'école dans un nouveau lieu de vie. Et beaucoup de gens considèrent que le Canada offre un environnement paisible. C'est rassurant. Avez-vous d'autres inquiétudes? J'étais avocate dans mon pays d'origine. J'aimerais beaucoup continuer d'exercer le droit, mais je crains que mes études et mon expérience professionnelle ne soient pas reconnues au Canada. Il est vrai que les études que vous avez effectuées dans un collège, un institut ou une université en dehors du Canada, ne sont pas automatiquement reconnues au Canada. Pour poursuivre vos études ou exercer certaines professions, vous devez faire évaluer les études antérieures que vous avez faites. L'évaluation des titres de compétences coûte du temps et de l'argent, mais cela vous aidera à trouver un emploi dans votre domaine. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez l'unité 6 de votre manuel du participant « Orientation canadienne à l'étranger ». Avez-vous d'autres espoirs et peurs concernant votre voyage au Canada? J'ai aussi peur d'être si loin de mes proches. Ils nous manqueront à nous tous, surtout à mon plus jeune enfant. Il me faudra élever mes enfants dans une nouvelle culture. J'ai peur qu'ils perdent contact avec notre culture dans ce processus. Être loin de vos amis et de votre famille peut être difficile. Il y a bien des moyens de garder contacts avec votre famille et votre culture, notamment grâce à Internet. Il est vrai que certains aspects de la vie au Canada seront nouveaux pour vous, mais vous aurez la possibilité d'élever vos enfants en gardant contact avec votre culture. Cela pourrait aussi fonctionner. Je peux envoyer des courriers électroniques à mes proches. Mes enfants connaîtront le meilleur des deux mondes. Il est normal d'éprouver des sentiments mitigés à propos de la réinstallation dans un pays que vous ne connaissez pas bien. Il existe des services d'établissement pour les nouveaux arrivants qui sont gratuits. Ces services peuvent également vous apporter du soutien. Nous parlerons davantage des services d'établissement lors d'une séance ultérieure. Je comprends. Prenons maintenant une courte pause.